salut à tous et à tous ici Kaspix je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel consacré à Kidam aujourd'hui nous allons voir comment exporter un modèle de Kidam à Blender en format OBJ ce format sera en low poly c'est à dire en polygones réduit premièrement nous allons sélectionner un personnage dans la bibliothèque pour pouvoir l'importer plus aisément je vais sélectionner ce personnage-ci qui me paraît parfait pour notre système d'export vers Blender on attend que le personnage se charge pour rappel Kidam est un programme de création de personnages 3D dans ce personnage ce programme vous permettra de créer vos propres ou plutôt de personnaliser une bibliothèque de personnages déjà présents pour en faire de nouveaux que vous pourrez importer soit dans vos jeux soit dans des films d'animation ou soit vers d'autres logiciels 3D comme Blender Maya et Cinéma 3D et beaucoup d'autres sans plus tarder nous allons nous allons modifier quelques petits paramètres de notre personnage pour pouvoir mieux travailler tout d'abord cette position ne me plaît pas pour manipuler le personnage de cette façon est de maintenir le bouton gauche de la souris en français et de bouger la souris nous allons aller dans le menu pause et mettre la pause par défaut une fois la pause par défaut mise nous allons vouloir exporter ce modèle vers Blender mais avec moins de polygones parce que actuellement il y a une mirade incroyable de polygones sur ce personnage pour se faire nous revenons dans ce menu modeling et nous allons nous pouvons directement baisser le niveau de polygones vous verrez que notre personnage devient tout déformé et vous aurez le même résultat dans votre moteur de jeu ou dans le programme Blender pour corriger ce défaut nous allons tout simplement revenir ici et glisser les surfaces de notre personnage vous allez remarquer que les formes musclées vont disparaître pour laisser à m pour laisser paraître un personnage plus simplifié une fois qu'on a vu que le personnage est assez lissé nous allons nous allons baisser le niveau de polygones pour voir ce que ça donne et vous voyez que ce personnage est légèrement mieux que celui précédent pour le constater nous allons faire l'export sur sur blender pour pouvoir voir notre personnage ok pour cela nous allons sur fichier export choisir le le dossier dans lequel nous voulons exporter le personnage de données les données test test perso 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 données non enregistrer puis régler ici quelques paramètres quelques paramètres pour laisser nous allons garder les paramètres par défaut et cliquer sur export l'export l'export doit nous générer des fichiers d'un mélange un dossier comme celle ci c'est à dire c'est à dire textures qui composent notre personnage et bien sûr les fichiers obj les fichiers de matériaux ok donc maintenant nous allons ouvrir blender supprimer le clip à défaut aller à la scène numéro 2 puis importer notre fichier obj que nous avons exporté pour ce faire il suffit de copier le répertoire ici et de le coller là pour retrouver nos fichiers puis tout simplement sélectionner les fichiers obj en question et l'importer voilà l'import est fait maintenant nous remarquons que notre personnage est super grand pour ce faire il suffit d'appuyer sur s et de réduire sa taille sur point pour faire un focus sur le personnage nous allons le réapplicer encore un peu voilà notre personnage est importé sous blender il ne me reste plus qu'à il ne me reste plus qu'à qu'à le lycée selon les sélection les différentes parties de notre personnage les cheveux et on appuie sur smooth ici et voilà notre personnage est importé et il est en format low poly c'est à dire un polygone réduit nous voyons que le ce personnage compte 4036 face maintenant nous allons afficher les textures en faisant ça voilà notre personnage a été notre personnage que voici a été exporté sous blender avec ses textures et ses matériaux et d'une manière plus simple de la manière la plus simple de la c'est impossible pardon je vous remercie d'avoir suivi ce tuto on 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 Sous-titrage ST' 501